Bonjour Angèle, comment ça va aujourd'hui ? Très bien. Bon, on va faire un petit tour de mentalisme ? Oui. Alors aujourd'hui on va utiliser cette grande planche avec 5 cases de chaque côté et chaque fois numérotées de 1 à 5. Et tu vois, toutes les cases sont parfaitement transparentes de chaque côté. Et on va utiliser 2 petits jeux de cartes, 2 jeux de 5 cartes. Avec un jeu à dos bleus, un jeu à dos rouges. Ces 5 cartes, ce sont les symboles que tu connais déjà, les symboles ESP qui sont souvent utilisés en mentalisme avec le rond, la croix, les vagues, le carré et l'étoile. D'accord ? Oui. Alors, tu vas choisir une des 2 couleurs, un des 2 jeux, et je précise qu'il ne s'agit pas d'un choix équivalent, c'est-à-dire que tu vas bien prendre les cartes que tu auras choisies, c'est-à-dire que si tu es bleu, tu prends le jeu bleu, si tu dis rouge, tu prends le jeu rouge. D'accord ? D'accord. Alors, quelle couleur tu veux ? Quelle couleur tu préfères ? Moi, je préfère la couleur bleue. Bleue. Donc, tu vas prendre les bleus, et moi je prends les rouges. Alors, je vais commencer par placer mes cartes en essayant de deviner où est-ce que toi, tu vas placer les tiennes. Alors, par exemple, celle-là, on va la mettre ici. Ensuite, celle-là, elle va ici. Non, elle va là. Je vais la mettre là. C'est celle-là qui va ici. J'ai failli me tromper, dis-donc, dis-donc, dis-donc. J'ai eu des mauvaises vibrations, là. Celle-là, elle va ici. Si elle veut bien rentrer, forcément, celle-là, la dernière, elle va ici. Et voilà. Alors, tu vas mélanger tes cartes. Alors, je précise que je vais lui demander de ne pas regarder les cartes pour qu'on ne puisse pas la soupçonner d'être complice. Mais, évidemment, le spectateur qui participe au tour peut très bien regarder ses cartes. Alors, tiens, tu les mélanges comme ça, comme je viens de faire. Tu les mélanges bien. Voilà. Voilà, c'est bon. Allez, tu les rassembles. Tu ne les montres pas. Comme ça, on garde la surprise pour la fin. Alors, tu vas me donner les cartes une à une. Tu n'es pas obligé de commencer par la première. Tu peux me donner la troisième ou la cinquième ou celle que tu veux. Tu me donnes les cartes dans l'ordre que tu veux et tu me dis dans quelle case tu veux les mettre. Celle-là dans la case 3. Dans la 3, d'accord. Celle-là dans la case 1. Dans la 1, d'accord. Celle-là dans la 5. Très bien. Celle-là dans la 2. Très bien. Et celle-là dans la 4. Ben oui, c'est la seule qui reste. Bien, 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 bien. Je propose maintenant de passer à la révélation, de voir si j'ai bien prédit où tu allais placer tes cartes. Attention. Révélation. Ta-ta-ta. Et bien, ça me paraît plutôt bien tout ça. On a l'étoile en premier, les vagues en deuxième, les ronds en troisième, la croix en quatrième et le carré en cinquième. Et chaque fois, tu as vu, j'ai deviné ce que tu allais mettre. Bravo. Merci. Voilà, il s'agit donc de Astor Mental, donc de monsieur Astor, avec des explications sur DVD tournées par l'auteur en anglais et vous recevrez avec une vidéo avec les explications en français tournées par nous-mêmes.